Le ministre de la microfinance et de l'économie solidaire a fait le tour des différentes familles des victimes pour la présentation des condoléances. C'est dans une atmosphère lourde et dans une grande tristesse que s'est tenue cette visite. Un sentiment de tristesse, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Et nous gardons espoir, malgré le deuil, malgré la douleur, malgré la tristesse qui nous anime. Nous avons trouvé des familles éplorées, des enfants traumatisés, des femmes esselées, perdues. Que voulez-vous ? Ça ne peut être qu'un sentiment de tristesse, de profonde tristesse. Plus jamais ça. Même si le gouvernement a très tôt pris les devants pour soutenir ces familles, le ministre de l'économie solidaire a profité de cette visite pour témoigner toute sa solidarité aux familles des victimes. Nous sommes venus apporter de l'appui matériel, de l'appui financier pour que ces femmes, ces familles puissent traverser ces moments de difficulté, puissent traverser ce deuil. Ça ne suffit pas, mais rien que le geste, c'est une sorte de baume au cœur. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés du Sénégal de venir appuyer ces femmes, ces enfants, ces familles qui sont aujourd'hui traumatisées et dans le besoin. Pour rappel, l'attaque de Bofa avait fait 14 victimes et cette visite a été l'occasion pour le ministre de souhaiter un propre établissement aux blessés et de formuler des prières pour les défunts. Merci. Merci. Merci.